Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Rockstar Club pour une nouvelle présentation en avant-première d'un des futurs véhicules qui sortira prochainement sur GTA Online et vu les événements actuels sur GTA Online, pour rappel il y a un event Summer Racing qui a été mis en place avec des courses au tring d'ailleurs au passage qui sont triplées donc il ne serait pas impossible que dans les deux prochaines semaines qui arrivent, soit ce jeudi, soit jeudi prochain sorte la nouvelle Bravado au tring Hellfire, c'est donc ce véhicule, voilà donc je vous l'ai mis en deux manières parce qu'on va regarder aussi après l'intérieur et tout ça donc à savoir déjà cette voiture sera à vendre sur le site souternesandressuperauto.com à un prix de 1 810 000 GTA dollars ensuite à savoir aussi, cette Bravado au tring Hellfire est une sportive ce n'est pas une muscle car, voilà pour rappel, la Bravado Gauntlet Hellfire de base est une grosse cylindrée, une muscle car là on est sur deux sportives, voilà donc ce seront dans la catégorie des sportives donc bah écoutez, bah je trouve cette voiture plutôt pas mal en outring après bah hâte de voir si on a pas mal de choix en custom parce qu'il faut savoir que sur les deux premières outrings on avait pas trop de choix en termes de custom donc j'espère en avoir un peu plus du coup sur ce modèle on a un nouveau système d'aérofreins qui a été rajouté sur ces voitures vous le verrez pendant l'essai, qu'on les voit là sur le toit, ce n'est pas seulement des textures si je me souviens bien, ces aérofreins se lèvent au moment où vous freinez c'est un tout nouveau système qui a été mis en place sur GTA Online, si je dis pas de bêtises il me semble pas qu'il y en ait d'autres sur d'autres véhicules il faudrait que je vérifie sur les deux autres outrings mais il me semble pas qu'ils étaient présents à confirmer mais en tout cas, voilà c'est... j'aime bien la gueule de cette outring et du coup, bah on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le bide évidemment, et puis on va regarder du coup un petit peu côté ouverture de porte et tout ça donc là on voit que le capot peut s'ouvrir sur ce modèle avec le moteur et le châssis avec les tubes qui est vachement bien détaillé les amortisseurs et tout franchement ils ont fait un sacré travail là pour le coup c'est plutôt propre franchement c'est pas mal on voit même les longerons les gros pneus slick de compète avec le filtre à air ouais 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 bon la courroie et tout alors est-ce qu'il va y avoir la possibilité de custom la courroie et tout ça le moteur, ça serait bien on verra bien ce que ça donne mais en tout cas c'est plutôt bien détaillé sur le capot et ça c'est pas mal ensuite, on a les pneus de base ce ne sont pas des pneus de Formule 1 ce sont bien des pneus pour la catégorie outring on m'avait fait la réflexion l'autre fois quand je vous avais présenté la outring du DLC Drug Wars mais non non non, ce ne sont pas des pneus F1 bien des pneus outring ensuite on a l'intérieur comme d'habitude de compétition pour ces véhicules là sièges baquets en carbone tableau de bord en carbone panneau de porte en carbone avec lanière d'ouverture et de fermeture voilà le volant et tout ce qui va paletto volant le frein à main hydraulique on a toujours cette petite bonbom de noce qui sert à rien puisqu'on n'a toujours pas de boost dans GTA à part avec les véhicules à rien à voir évidemment mais bon voilà donc après sortie d'échappement latéraux comme vous pouvez le voir voiture vraiment basse qui risque de frotter le sol donc la baisser plus je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt ça serait plus emmerdant qu'autre chose mais ouais effectivement elle est vraiment basse vous voyez la la Hellfire de base en version civile est beaucoup plus haute donc là elle est vraiment basse elle est vraiment posée on voit que c'est vraiment une voiture pour la compétition et pour les circuits de NASCAR donc ensuite on va continuer à faire le tour avec un gros aileron à l'arrière à voir si on pourra le changer et en mettre un autre ensuite là on a tout simplement le réservoir avec le système ici et puis voilà le bravado alors effectivement vous l'aurez remarqué ce ne sont pas des textures dégueulasses c'est juste que c'est une NASCAR donc du coup c'est des faux phares et des faux feux à l'arrière voilà c'est tout à fait normal il faudra vérifier mais il me semble que j'avais déjà fait avec la phase d'essai quand je vous avais présenté tous les véhicules et il n'y a pas tout simplement de phares et tout ça sur ce véhicule ce sont juste des images voilà ensuite côté conducteur même si on en a parlé vite fait avec tous les boutons tout ça quoi c'est plutôt vraiment bien détaillé on a un beau compteur voilà il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce véhicule on va maintenant aller la tester jusqu'au garage LS et puis on va essayer de custom ça en espérant avoir de bonnes surprises là on va la on va C'est parti. 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 C'est parti.